C'est-à-dire que vous êtes tombé dans l'actualité avec l'histoire de Jacqueline Sauvage. Mais pas seulement, parce que dans le livre, elle rencontre par exemple aussi en prison une femme qui est prof, qui a aimé un jeune qui a la moitié de son âge. Ça aussi, ça n'était pas bien vu, Kayat en a fait un film avec Annie Gerardo, une histoire vraie. Et là aussi, c'est une histoire vraie qui a pu se passer à la prison Charles III. Il y a la condition des femmes en général. Pourquoi les hommes ont le droit d'aimer par exemple une très jeune fille, ils ont 60 ans, et pourquoi une femme, elle n'a pas le droit ? C'est toujours mal vu, c'est toujours mal considéré. Alors ça aussi, j'avais envie de le dire. Mais je suis partie quand même d'une histoire vraie. Cette femme qui, à force d'être battue, qui n'en peut plus d'être humiliée, laisse mourir son mari alors que le gaz s'échappe parce que la casserole d'eau a éteint le gaz. En 1960, il n'y avait pas les sécurités que nous connaissons dans nos cuisines modernes. Nous aussi, ça s'échappe, ça se coupe. Non. Et donc, c'est une coïncidence. En même temps que la parution du livre éclatait l'affaire de Jacqueline Sauvage. Mais j'ai l'impression que cette histoire, elle est presque, hélas, entre guillemets, éternelle. Les femmes sont battues. Les femmes n'ont pas le droit de se défendre, n'osent pas se défendre. Et on donne souvent le droit, donne justice à l'homme. Voyez bien, elle est monstrueuse. Elle a tiré. Elle s'est vengée. Elle a laissé mourir. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada